L'événement de ce mardi 1er mars, c'est la construction de deux candidats de Géno-Bénin grâce à des jeunes qui osent la solidarité, le projet Bénin. En fait, ce projet n'est pas encore réalisé, mais pour en savoir plus, voici un petit reportage. On est le projet Bénin, on fait partie de l'association SOS, de l'école de commerce de Grenoble. On est composé d'une quinzaine de membres d'une vingtaine d'années et ce projet se renouvelle tous les ans depuis 7-8 ans. Il faut savoir que les conditions de vie dans le nord du Bénin aujourd'hui sont assez alarmantes. Déjà, il y a la moitié de la population environ qui est touchée par des maladies liées au manque d'hygiène et d'eau potable. On a aussi des problèmes liés à l'éducation, puisqu'il y a seulement 44% des Béninois de plus de 15 ans qui savent lire et écrire aujourd'hui. Et si on considère la population des femmes uniquement, on tombe à 20%. Et enfin, comme dans beaucoup de PED, le Bénin souffre de la malnutrition. Il s'agit de mettre en place des actions durables pour que les populations puissent subvenir elles-mêmes à leurs besoins ensuite. Donc pour ça, on a décidé de financer la construction de moulins pour créer en fait des cantines endogènes parce que souvent les enfants habitent très loin des écoles. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux à midi et ils restent le ventre vide toute la journée. Donc il y a des problèmes d'attention à l'école et tout ça. Donc la construction des moulins permettrait justement l'installation de cantines endogènes. Et tout ça serait géré par les associations de parents d'élèves. Donc là, c'est une première action qu'on va faire là-bas. Ce qu'on va faire aussi, c'est des sensibilisations à l'hygiène de base. Voilà, parce qu'on vous l'a dit, il y a des problèmes, beaucoup de maladies liées à un manque d'hygiène. Et aussi une sensibilisation à la scolarisation. Aussi, toujours en partenariat avec des associations de parents d'élèves. Donc pour expliquer un peu pourquoi c'est important. Et aussi parler du problème de la scolarisation des filles. Parce que là-bas, les filles sont beaucoup moins scolarisées que les garçons. Vous présentez le budget du projet Bénin. Donc les dépenses totales s'élèvent à 5 000 euros. Dont 3 000 euros qui seront consacrés à la construction de moulins. Et à tous les frais liés au fonctionnement du moulin. Et de 1 000 euros pour la sensibilisation. Et pour tout ce qui est transport. Et aussi achat de matériel pour la scolarisation des filles abandonnées. Pour financer notre projet et pour sensibiliser les étudiants et les grenoblois. On organise des petits déjeuners au sein de l'école. Pour récolter des fonds. Et des ventes de gâteaux sur les différentes places du centre-ville. Et cette année on a décidé pour sensibiliser encore plus les grenoblois. D'organiser un concert. Un concert à but humanitaire. Avec un groupe de musiciens béninois. Qui vont venir jouer dans une salle de la ville. Et donc ça va nous permettre de vraiment faire connaître un peu plus notre projet. Mais on se rend compte avec un peu de recul. Que ce qui nous rapporte le plus d'argent. Ça reste les ensachages. Est-ce que c'est pour vous voter en fait ? Est-ce que c'est pour aider à réaliser notre projet au Bénin en fait ? Donc nous notre projet il se définit sur le long terme. Et il est reconduit donc chaque année. Et il faut savoir qu'on est en partenariat avec une ONG locale. Le CERD Bénin. Qui s'occupe à la fois de nous préparer à intervenir sur place. Mais également avant notre venue. Qui se prospecte pour essayer de trouver des villages qui sont susceptibles de recevoir notre aide. Et puis après une fois qu'on est rentré en France. Elle veille à la bonne utilisation des fonds. Et à la bonne mise en place du moulin. Et également à vérifier que nos actions de sensibilisation ont été efficaces. Et puis après on est toujours en contact avec eux. Pendant toute l'année. Donc voilà. Voilà et puis finalement le plus de notre projet. Donc pourquoi nous ce qu'il faut retenir c'est que notre idée de Cantina Indogène. Grâce au moulin c'est vraiment. Le but c'est de mettre en place un projet qui serait autosuffisant au bout d'un an. Et donc de faire de la solidarité en évitant la cistana. Quand tu veux hein. Je sais pas vous mais je suis convaincu. Ciao bonsoir. Même on s'en fout du son on peut parler partout. De toute façon on va couper hein. Quoi elle va les mains bonnes. Non. Je sais pas je sais pas vous. Je sais pas quoi comme ça. Trèses-vous. Sous-titrage ST' 501 Tiong. Je sais pasилась.